Et salut p'tit Trader, t'es bien sur la chaîne de Big Monster, si toi aussi tu veux que j'analyse ton replay, tu peux venir sur mon serveur Discord et balancer ton replay tout simplement, donne ta ligue, ton pseudo in-game et la race que t'as joué, et moi je préfère ça, si tu veux me soutenir tu peux partager la vidéo. Donc là je vais analyser Vortex, que j'ai déjà analysé une fois je crois, ici il joue Protos, il s'agit d'une game intéressante il a dit, donc on va voir, je suis content du suspense qu'il laisse et du suspense qu'il nous donne, il sait qu'il joue contre Zerg, c'était pas un aléatoire, il joue quoi que ça aurait pu, bon bref, il roule tout de suite B2, il va poser la gate, alors là attention au wall, là je dirais qu'il y a déjà deux choses qui me choquent, c'est la deuxième propre qui vient, on sait pas pourquoi, et le wall, je sais pas comment tu vas le terminer, parce que là t'as une ouverture à droite, une ouverture à gauche, déjà le wall il est assez spécial, moi je pense que j'aurai tout de suite commencé par la droite, puis la gauche, après j'aurai essayé de combler entre les deux, mais là attention au wall B2 parce que je pense que tu démarres en boitant, donc à voir, ici on pose un premier gaz, c'est bien, ici le scout il arrive bientôt, ici tu vois qu'il y a pause de B2, donc tu sais que ça va à peu près, et après tu vas voir qu'il n'y a pas pool, donc c'est à dire que t'es tranquille, que tu peux macro un peu tranquillement, ici attention de ne pas queuter les probes, et si tu poses cyber, alors en vrai on a toujours le choix de faire cyber nexus ou nexus cyber, c'est pas faux, par contre rester à 13 sur 16 c'est vraiment du gâchis, reste au moins à 14 au minerai, parce que alors si tu veux, autant ne pas faire toutes ces probes pour avoir un cyber plus tôt ou un nexus plus tôt, on peut l'accepter, mais il y a des seuils à pas franchir, qui te mettent en retard c'est, est-ce que ça vaut le coup d'avoir le nexus tellement plus tôt au prix d'avoir une économie totalement déglinguée, et en fait le seuil il est à 14, 14 sur 16 au minerai c'est le seul truc qui t'handicap pas trop, et ça correspond à 19 de supply donc ici tu poses cyber, et tu vas poser une nexus dans la foulée ah bah t'as relancé une probe, là par contre il n'y a plus rien qui va du coup tu poses cyber, mais après, mais du coup ton nexus est trop en retard maintenant en plus t'as banqué une probe donc t'aurais pu le faire un petit peu plus tôt, si tu vois ce que je veux dire mais bon, au delà de ça, on va dire que normalement, je sais pas c'est quoi ton niveau mais normalement c'est pas censé être dramatique t'es pas censé perdre sur ça en tout cas, je dis juste que bon techniquement tu prends un retard ici attention au wall qui ne laisse qu'une diagonale donc ici il manque un carré en fait il aurait fallu la faire une case plus bas ou plutôt, je l'aurais fait plutôt ici moi en fait comme ça, ça laisse un couloir vertical ici tu le fais comme ça, et là toutes les unités passent et tu peux rouler tranquillement ici attention à la pose, le wall de toute façon il était posé bizarrement ici, bien joué pour l'attaque parce qu'il va probablement mourir s'il ne sait pas jouer oh et on joue Norman mais on sait pas si c'est le vrai Norman, non je pense pas que c'est le vrai Norman Norman, je pense pas qu'il joue à Starcraft 2 ici donc deuxième gaz en fait elle est passée où ta probe j'ai juste envie de savoir où est ta probe est-ce qu'elle est rentrée c'est celle-là oh ça doit être celle-là attendez je fais juste un truc parce que c'est le genre d'infos que j'ai pas envie de louper oh tu l'as perdu ok bah tu vois, c'est pour ça que je regeole le replay je suis vraiment au courant de tout t'as perdu ta probe, bah c'est con, mieux vaut aller rentrer chez soi une probe s'attaque ça ne gagne pas un drone d'ailleurs personne ne gagne le drone, le drone c'est plus fort que tout d'ailleurs la probe perd contre le VCS la probe perd contre le drone si t'as le droit à deux fights, tu gagnes contre le VCS et si t'as le droit à une infinité de fights tu vas gagner le drone mais ça prend trop de temps donc bref, évite de trop fight probe contre probe, mieux vaut miner, ça c'est mieux ok, ici bon tu lui reprends un drone donc bah tant mieux parce que ça, au moins ça ça rebalance un peu ici, tracker premier attention, dis-toi bien quand même il est 3 minutes de jeu le mec est censé avoir le speedlink bon ok alors le mec n'a rien fait du tout à 3 minutes de jeu t'es censé avoir des ergling speedlink qui viennent chez toi la question c'est est-ce que t'as envie de waller avec un stalker plutôt qu'un zélote ou un adepte ou une sentry tu vois surtout que t'as pas mis de battery shield t'as rien pour rouler en fait là c'est ouvert tu vois techniquement là c'est ouvert t'es pas chez toi il passe t'es mort là il y a beaucoup beaucoup de scénarios où tu perds ta game parce que ton wall est pas tenu ici franchement avec un tracker en premier j'aurais fait une battery shield ici attention parce que tu lances B2 tu lances beaucoup de de gates de robots et de forge mais du coup là je te pose la question en fait là il y a une vraie question qui se pose c'est est-ce que tu prends B2 pour partir économie et te mettre bien à l'économie pour ensuite avoir une belle armée ou est-ce que tu veux fake B2 faire semblant que tu pars B2 pour que le mec en face il se dise ah c'est bon il part B2 je peux faire plein de drones et qu'en fait coup de pute tu pars mass gate robot et tu l'attaques direct sur une base en fait ce serait une base fake B2 et tu l'attaques sur là sur tes 5 gates 4 gates tu vois parce que je dis ça peut être tu l'as fait au hasard ou pas ça peut être une vraie technique tu fais semblant de prendre B2 tu prends pas B2 tu fais mass unité 4 gates robot tu le défenses si le mec a rien vu tu peux le tuer sur ça donc c'est pour ça que je mets entre pincettes et que je mets la vidéo en pause maintenant qui elle était ton intention en prenant B2 et en posant toutes ces structures là au lieu de poser des probes parce que là ton économie tu l'as flingué donc soit tu l'as flingué pour une bonne raison c'est que tu vas lui marre la gueule soit t'as flingué ton économie pour aucune raison et là c'est dommage parce que là t'aurais pu avoir 6 drones de plus donc plus d'économie donc tu vois en gros plutôt que poser 2 gates maintenant t'aurais pu en poser 4 tu vois parce que t'aurais eu plus d'argent et en gros là parce que là je te vois sélectionner tes nexus donc c'est vrai que tu vas peut-être faire des probes et ce serait contradictoire là en gros contradiction de BO c'est ça que je dis quand tu te contredis quand les personnes se contredis d'ailleurs leurs intentions et ici tes intentions se contredisent tu vois tu poses beaucoup de bâtiments mais finalement tu relances l'économie et même tu te dis ah mince je suis en retard je les chronoboost tu vois ah ici attention t'as chronoboost dans le vide et puis de toute façon t'as cut c'est pas bon du tout pose batterie shield c'est bien mais là par contre tu vois l'économie tu la relances pas et là t'as pas de banque en plus donc c'est dommage en fait là tu vois c'est totalement contradictoire c'est que t'as pas d'argent t'as envie d'utiliser tout ce que tu viens de sortir t'as envie de payer un ops un immortel t'as envie de payer le plus en d'attaques t'as envie de payer des unités ou j'en sais rien et t'as pas d'argent et tu payes des probes ce qui fait que bah tu vois c'est comme si c'est comme si tu prenais un emprunt et que c'est seulement lorsque tu commençais à avoir des dettes que tu te disais putain je vais chercher un boulot tu vois c'est vraiment ça ce qui s'est passé en fait ce qu'il faut c'est d'abord chercher ton boulot et avoir une bonne économie et seulement ensuite tu fais des emprunts sous-entendu tu sous-entendu t'auras un truc à payer plus tard ok ici t'as si y'a mauvais ordre ok si tu commences à avoir un petit peu d'argent t'aurais et tu teques encore mais tu vois tu profites par ici là je vais te le redire quand même deux fois ici le wall en diagonale est très très mauvais ici c'est un wall en diagonale c'est très très mauvais ici wall en diagonale très très mauvais là tes unités elles ne passent pas y'a aucune à part le zélote et la probe chez les protos y'a rien qui rentre y'a peut-être la sentry mais là tu vois là toutes les unités là au milieu elles sont coincées elles peuvent pas rentrer en B1 elles peuvent pas sortir et toutes les unités de dehors elles peuvent ni rentrer en B2 ni en B1 ça va pas attention à ça la bonne technique c'est de vraiment laisser une case 1-1 au minimum de disponible ici au final bah du coup tu tues ton pylône et t'as pas vraiment le choix et en même temps si tu le tues tu désactives et ta batterie et tes deux gates et tu vois la merde dans laquelle tu es tu vois et écoute tu repailles un pylône bah c'est exactement ce qu'il faut faire là de toute façon t'avais pas le choix là c'est ce qu'il fallait faire c'est ce qu'il fallait faire et t'as plus qu'à refaire la même chose en haut donc ici tu lances enfin ouais donc du coup je disais que tu continuais à lancer plein de technologies le conseil mais tu lances le conseil t'as même pas eu l'argent pour payer le plus 1 d'attaque et derrière tu vas payer une double forge là le problème c'est que t'as pas d'argent t'as pas assez d'argent pour faire tout ça t'as pas assez d'argent en fait il faut vraiment que tu te contentes de ce que tu peux faire maintenant plutôt que vouloir 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 et être et être capricieux à vouloir tout tout maintenant tout de suite tu vois il faut y aller mollo par mollo ici t'as t'as pas de thunes en fait t'as pas de thunes t'as B2 t'as que 12 sur 16 t'es supply t'as 54 sur 54 t'es totalement bloqué en fait t'es verrouillé au niveau de la population t'es verrouillé au niveau de l'économie t'es verrouillé sur toutes les dettes et je parle de dettes parce que tu payes des trucs qui te donnent envie d'acheter des observateurs acheter un reprisme l'immortel et t'as des trucs à payer parce que sinon tu rentabilises pas c'est pour ça que je parle de dettes et derrière ça bah non t'es endetté tu continues à chercher des dettes en plus tu payes une deuxième forge bah t'es condamné à payer tes upgrades deux par deux faut aussi en fait c'est peut-être un bon mot que de dire condamné quand tu payes quelque chose t'es condamné à t'en servir sinon tu payes pour rien tu vois je sais pas moi t'achètes une une PS5 t'es condamné à y jouer si t'y joues pas mais pourquoi tu l'as acheté tu vois bon donc on continue donc vraiment attention à tout ce que tu payes et là tu payes encore des gates mais ton économie là j'aimerais que tu la poses mais une bonne fois pour toute ton gaz il est pas rempli et là là tu go ah non tu go pas si si tu go t'es où t'es où t'es où t'es où je t'ai perdu ah oui t'es là ok là gaffe parce que tu sais tu joues un zerg en face le zergling les zergs c'est ma zergling les ma zergling ça te surround ça t'empêche de fuir et les stalkers c'est très mauvais contre zergling et là le blink tu l'as pas t'as aucun moyen de retraite donc ici ici il faut absolument que tu re-regardes comment 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 gérer les retraites et à quelles conditions tu peux sortir sur la carte ici 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 c'est du suicide c'est du suicide contre Terran encore tu peux fuir comme ça à pattes mais pas contre zerg alors contre ruch oui alors ce serait vraiment parce que t'as eu le scout Gordon Shield bon choix là par contre tes stalkers d'arri mongolise là faut que tu fasses du hit and run faut que tu rentres dans le lard là c'est lui qui a l'avantage là la moitié de tes trackers ils tapent pas et si tu fais du focus je pense que c'est le bon choix et là il commence à avoir du zergling et là c'est la merde et là tu là t'as juste à te barrer et t'as pas le blink en fait et là là si lui il était un peu plus féroce il te pourchassait et tu pourchassais les zerglings sortent très vite ils rentrent chez toi et il peut vraiment faire un effet de boule de neige tu vois et si tu t'entêtes en fait tu t'entêtes t'as pas le blink t'as pas le blink on a 7 minutes de jeu en fait on peut pas se permettre des trucs à 7 minutes de jeu qu'on se permettrait à 3 minutes ou 4 minutes et là là c'est du suicide c'est du suicide là en tout cas bon ce qui est bien c'est que t'as mis la pression ok faut quand même dire ce qui est bien t'as mis la pression tu as pris quelques unités le mec se dit bon bah du coup je vais full produire et ça te permet de se coûter il part Rochidra qu'est-ce que tu fais contre Rochidra alors tu payes un plus un de défense au moins tu fais quelque chose mais tu vois t'as deux forges et tu peux pas payer les deux ici tu payes l'immortel c'est un bon call contre Roch là il va falloir que tu te mettes d'accord sur tes 1200 de minerai t'as beaucoup de banque là tu re-go en vrai maintenant que t'as le blink je te dirais mais feu vert tu vois feu vert bon la condition que tu te fasses pas se rendre par des arglings mais là faut que tu le grattes ok et ça je pense que c'est bien tu le chopes ça c'est bien bon call là même en fait maintenant que t'as le blink t'es le roi en fait tu vois encore tout ce que j'ai dit avant le blink c'était vrai c'était mauvais maintenant que t'as le blink t'es le roi faut juste que tu te fasses pas se rendre par des arglings mais là tu l'agresses là par contre l'immortel qui est en front là je comprends pas parce que lui il a pas le blink lui il se fait fumer en plus c'est lent Roch tu immo hydra tu immo parce que immo lent tu peux le tuer sur ça très clairement la seule question c'est où sont tes zélotes où est la charge lot et là y'a pas ici t'es sur 6 gates sur 2 bases on s'attendrait à être sur 8 gates surtout que t'as beaucoup de thunes là en fait je me demande pourquoi est-ce que tu commences pas à banquer tes zélotes t'as de l'argent tes stalkers c'est juste pour Arras c'est mettre la pression mais c'est pas fait pour la fight finale mais le Arras c'est pour faire quoi c'est pour ok prendre l'avantage mais aussi gagner du temps là ce que t'aimerais c'est que pendant que tu l'Arras pendant que tu lui mets la pression allez commencer à banquer une masse de zélotes et là y'a pas donc ici c'est dommage t'as un potentiel inexploité tu montes à 2000 de minerais et c'est pas fait ici l'immortel il y a vraiment 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 rien à faire là ouh là c'est pas bête c'est vraiment pas bête on va juste regarder la vision que t'avais pour te permettre ce move là bah t'as l'observateur ouh t'as double observateur triple observateur ok alors là c'est excellent là c'est le meilleur move que j'aurais vu là depuis bah de tout aujourd'hui tu vois t'as triple observation tu sais parfaitement où est-ce qu'il est tu sais où est-ce qu'il n'est pas tu viens tu chopes la hache tu te barres t'es royal ça par contre c'est royal c'est royal ça mérite applaudissement tout ce que tu veux c'est royal et tu prends et tu te barres bah t'es royal là c'est tout il n'y a pas à dire c'est royal et tu vois qu'il va à gauche et t'attaque à droite là c'est royal attention c'est là où tu vois que les deux imos sont gênants là t'as envie de partir en bas et de te barrer t'es royal c'est excellent et ça ça c'est un gars qui a vu mes vidéos ça ça c'est quelqu'un qui a vu mes vidéos ce jeu observateur full control map et jouer sur là où le mec n'est pas et jouer sur le blink c'est royal c'est royal c'est excellent c'est malheureusement quelque chose qu'on ne voit pas chez les diamants et même chez les masters c'est quelque chose qu'on commence à faire et là c'est royal là tu scouts à pattes c'est très bien t'avais pas d'optes ici c'est très bien et tu vois ici je me remets dans ta vision oh tes observateurs ils sont où ? t'en as un là ah t'en as perdu un il faut absolument que tu repositionnes tes observateurs ils étaient excellents et là t'as perdu c'est dommage là il te refaut la vision il te refaut la vision ici je te ferai remarquer un truc tu as vu le batamuta alors je te demande juste est-ce que t'as prévu de contrer le mutin un jour oh t'as harcon t'as dt t'as dt tu peux avoir harcon t'as pris b4 b3 c'est pas mauvais culos j'aurais du mal parce que le mec je sais pas je sais pas est-ce que t'as bien vu sa composition d'armée oh ça peut pas être mauvais colos toute sa fourchette de roshidra ça peut pas être mauvais avec ravager non en plus non vas-y colos j'admets colos j'admets mais juste ça me fait peur cette histoire de batamuta en fait cette histoire de batamuta fait peur mais non tu sais quoi non colos bon call mais tu sais quoi dans ce cas n'est pas froid aux yeux tu fais double robot ah bah en fait tu l'as la double robot bah dans ce cas il n'y a plus qu'à cliquer sur double colos là les pylônes il faut les lancer 3 par 3 ok bah du coup c'est ce que t'as fait ici bien joué tes imos par contre ouais ils ont rien à faire là ils sont en fait ils vivent pas sur le même tempo que tes stockers ah par contre ça c'est génial ça par contre ouais l'observateur oh tu le remets il est où le clic il est où le clic je vois pas le clic ok j'ai pas le clic ok le positionnement est royal bah tu viens tu le snipe oh la 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 mais quel outplay mais c'est de l'outplay tu sais c'est pas un mot que je lâche souvent de l'outplay ici tu peux choper quelques drones de toute façon le mec le temps qui vient il va se choper un moment ah la poule je te le dis très clairement c'est un attrape couillon ça sert à rien du tout sa poule elle est là-haut la détruire ne te donne aucun avantage mieux vaut choper les drones ici je sais même pas pourquoi il fait son amelio ici ça n'a aucun sens sa poule n'a aucun sens mais la détruire ça sert à rien parce que mieux vaut tuer les drones et du blink out le mec fungle dans le vide c'est outplay c'est outplay c'est outplay et le maintenant que le mec est à gauche tu pourrais presque ah non ok doucement 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 t'as la vision t'as la vision barre toi barre toi barre toi bien joué là tu te barre et là tu vois pendant que tu gagnes du temps là t'es censé alors là tu vois ici il perd du temps contre animaux là t'es censé revenir en haut et l'outplay en gros pendant que le mec va se battre pour seulement deux immortels en gros il a deux soundpops contre deux immortels toi tu rentres ici tu snipes cette hatch en passant par le nord ici comme ça et lui il va dire putain il faut que j'aille défendre il va remonter par le nord mais côté gauche et une fois que tu l'as buté tu pars côté droit et t'es royal t'es royal en gros le mec il va passer là donc toi t'as pas envie de back là parce que sinon il va contourner ici donc toi ce que tu fais c'est que tu viens ici tu butes et tu te barres à droite et après tu contournes et après tu rentres chez toi tu rentres chez toi et t'es royal t'es royal ici tu rentres tu sauves tes imos en vrai en vrai je le sais bien attention attention ici le hit and run est à ton désavantage et le blink in est à ton désavantage là par contre c'est très mauvais le blink in je l'ai jamais enseigné et c'est pour une bonne raison c'est faut pas faire ça là c'est très mauvais là tu vas tout perdre et là tu te non non il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen bah tu vois ça c'était cool c'était cool tu perds tout tu perds tout il y a peut-être que tu tombes colosse en plus même pas il vise à côté mais il va quand même tout te buter donc là c'est dommage le blink in bah là t'as trop pris la confiance en fait c'est dommage parce que tu t'avais vraiment vraiment pris l'avantage tu l'aurais fumé et là t'as fait le truc qu'il fallait pas le blink in et je leur dis mais si je l'ai jamais montré en vue dans la vidéo il y a une bonne raison trop technique ce serait du niveau du niveau 40 tu vois le blink in enfin même c'est tellement c'est tellement contextuel et ici et ici bah du coup le mass colossus qui ici devient moins fort contre Rochidra bon dans toute cette salle de composé zerg ça passe bien mais là maintenant c'est plutôt de l'immortel bah ok bah tu l'as fait mais du coup c'est dommage de l'avoir perdu en fait t'aurais aimé juste laisser tes colosses tu laisses tous tes colosses ici tant qu'il n'y a que du Roch comme ça tu les gardes pour plus tard tu les perds pas et tu fais tes imos et comme ça dès que lui va se dire bon bah très bien je repars hydralisk bah tes colosses sont déjà prêts tu les sors et tu le fumes ou au moins t'essaies d'avoir trois imos avant de remontrer tes colosses mais en gros tes colosses tu dois les cacher on va juste vérifier tes visions t'as un seul ops je sais pas pourquoi il tue ton ops ah mais il doit faire un vigilant ouais il fait un vigilant donc tu pars tes ops et bah faut les reconstruire tu peux pas te permettre de tes observateurs t'ont donné le lead dans la game tu peux pas te permettre de les perdre enfin les perdre bon ça arrive mais tu peux pas te permettre de pas les reconstruire ok vu alors on continue et là par contre tu sors avec rien c'est du suicide tu perds avec un colosse c'est 300-200 c'est ta vie entière ce colosse et là tu l'envoies midmaps sur du mucus prêt à te faire concave à gauche à droite c'est du suicide il y a 5 strikers en plus les autres ici ils sont au milieu de la pampa à droite c'est du suicide là le positionnement de ces bâtiments là ils sont vachement bizarres parce que là tu t'empêches la sortie tu t'empêches de bien défendre à gauche ça c'est un anti-mobilité mais plus pour toi que pour lui je te le dis clairement mauvais positionnement il faut faire en B tu veux faire 3 gates là je te mets 3 gates tu peux faire 3 gates ici tu peux faire 3 gates là tu peux même faire un pylône là et après tu fais 3 gates là il faut faire un pylône ici là tu peux faire 1 gate 2 gates 3 gates tu as moyen ok mets un pylône B2 B3 pardon parce que là tu ne peux pas warper ce pylône là est trop loin de tout le monde celui-là aussi celui-là aussi tu ne peux pas warper pour cette base là ici tu perds tu perds tout là tu blink in c'est mauvais il faut plutôt blink out ok là en vrai au lieu de terminer ce n'est pas idiot ils sont tous dans le rouge là tu es gagnant là bon ok là je le dis parce que je ne vais pas te punir 50 000 fois quand il ne faut pas mais là il fallait blink in parce qu'il allait s'échapper d'accord mais je préfère en parler quand je ferai une vidéo spécialisée sur blink in mais voilà pour ne pas dire qu'il ne faut pas blink in là le blink in était justifié là par contre tu re-go ouais c'est couillu en gros trois fois de suite et tu vois les trois colosses que je te disais de sauver maintenant il a Mass Hydra et tu te retrouves à avoir un Mass Immortel et du coup là tu as envie de cancel tes immos pour partir contre et tu vois c'est là où tu es content d'avoir du colossus et de ne pas l'avoir perdu là tu n'as pas la vision c'est dangereux c'est trop dangereux et là il te manque un tout petit peu de zélotes pour avoir ça de toute façon la compo je l'ai dit c'est zélotes tracker et deux sentries et là là en fait ta dignité super coûteuse et là tu n'as aucun moyen de les défendre et là c'est trop triste là tu as trop perdu là tu as trop perdu franchement le Mass Tracker que tu fais je l'admets dans le cas de la de la de la stratégie Blink Tracker tu vois la stratégie le 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 voilà ouais c'est quoi c'est ça je disais la stratégie la stratégie du de la race Blink Stalker je l'admets là tu pars qu'avec du tracker pour faire du blink out blink out blink out mais quand tu veux partir du frontal mais tu dois respecter les principes zélotes tracker sentry et ensuite tu fais tes trucs en plus immortel colossus tu vois mais là là il te manque là par contre tu pars sur 4 gates de plus là je ne sais pas pourquoi t'as pas de thune t'as pas de thune je sais pas comment tu vas faire pour payer tout ça tu as 50 prob ok là je te dis juste tu as quoi tu as t'as 15 16 13 t'as 13 gates ça c'est c'est 4 bases full en vrai 4 bases full t'as quand même des double upgrades à payer des doubles robots des bases à prendre ça c'est l'économie de 4 bases 3-4 bases ok mais en gros ça veut dire en gros ça veut dire 70 prob 70 prob tu peux te permettre de partir sur 13 gates mais pas 50 prob 50 prob c'est choquant dis-toi bien 24 prob c'est 4 gates bah 50 c'est 8 c'est 8 en gros là tel que tu te serais arrêté tout à l'heure c'est à dire à 9 c'était bien mais là les 4 gates de trop non bon je ne mets pas du tout ok ici c'est gratos toujours bien là tu n'as pas eu tous tes ops bah là je mise ça va se retourner contre toi parce que bah non mais il faut rater mais c'est quoi tes rallye point là ouais ils sont dangereux tes rallye point alors là c'est couillon il faut le refaire là tu go ok t'as la sentry tu vas avoir du guardian shield ça c'est bien il te manque juste un tout petit peu de zélotes en vrai c'est pas mauvais en vrai en vrai après ça dépend comment tu joues ça dépend comment tu veux faire la frontale etc on peut jouer sans zélotes d'accord mais voilà sinon là maintenant tout de suite je ne sais pas pourquoi t'as bac là tu le fumes juste qu'on soit d'accord sur un truc même sans la vision tu le fumes je veux dire de toute façon t'as littéralement 6 immortels t'as 8 immortels 7 7 immortels un colosse beaucoup de trackers là je ne sais pas de quoi t'as peur tout ce qui est roach ça meurt ravager bon tout meurt tout meurt là je ne sais pas si tu rencontres la force que tu as t'as le guardian shield en plus alors à part si t'attends voilà un colosse qui sort bon ok mais en vrai là tu rentres dans l'art en plus le mec je veux dire le mec était là il n'avait pas la vision sur toi tu l'attaques par surprise t'as l'avantage de base t'as l'avantage il est pas au courant que tu l'attaques la fight commence tu lui prends 4 roach à quel moment tu t'arrêtes de prendre la fight tu te barres quand tu sens que la défaite te vient mais là bien joué ça c'est du hasard mais c'est bien joué ça c'est bien bah là tu crames tout c'est bien ça elle est bien ta combo elle est bien elle est équilibrée juste il te faut quand même du zélote parce que enfin c'est que en fait tant que ta ta ball elle se tient je vais rien dire mais le truc c'est que tu vas comprendre qu'il va te falloir du zélote un jour en fait tant que le mec il va pas te faire des circles tant que le mec tant que tu vas en fait tant que tu vas savoir jouer la distance en fait c'est un peu comme le couteau contre le pistolet tant que le mec est à plus de 10 mètres ça va mais en dessous de 10 mètres le couteau va te niquer en fait le c'est le mec qui court tu paniques tu shot 2-3 10 mètres ça va vite enfin 10 mètres j'ai un peu abusé mais tu vois ce que je veux dire tant que tu vas réussir à avoir de la distance ouais c'est bien tu vas le gratter tu vas avoir l'avantage tu pourras même prendre des frontales mais quand le mec va commencer à te coller tu vas regretter de pas avoir des zélotes des archons après voilà tes emotes vont rendre ta structure très tanky avec le garden shield en plus mais tu vas te rendre compte qu'un jour il va te falloir du zélote bon la concave est quand même exceptionnelle pour le protos et bah en vrai la clique ça suffit beaucoup trop d'immortels donc c'est bien le forcefield je sais pas à quoi il sert parce qu'il y a l'ultralisk j'aurais juste joué garden shield là c'est bien et en fait bah là t'as envie d'avoir du zélote parce que la riprod c'est plus rapide ça fonce dans le tas ça fait du dégâts tu sais quand même le zélote ça fait plus de dégâts que le tracker est-ce que ça fait plus de dégâts que l'immortel 26 à 1 ça doit faire moins de dégâts que l'immortel ça t'attaque à quoi t'es à 8 t'as plus 2 plus 3 il attaque à 11 il attaque à 22 22 tous les eaux 86 et en vrai je crois que les zélotes ça tape plus fort que l'immort contre le non blindé j'entends mais il y a moyen ouais bah ta compo est solide après j'irai juste de la prendre bah c'est fait j'ai juste une pause bah en gros là là faut pas que tu que tu te stoppe dans ta démarche bah en plus ça va tu reposes des colosses alors monte pas à 5-6 colossus c'est pas très bon en gros là là si tu veux ta compo tu dois pas l'augmenter tu dois l'améliorer des imos t'en as déjà t'en as déjà beaucoup donc c'est solide des colosses t'en as 3 c'est solide les trackers t'en as beaucoup c'est solide là t'as pas envie en fait dis toi que là avec ta compo le mec veut chercher le contre si tu continues dans quelque chose dans lequel le mec va chercher ton contre t'es en train d'anticiper t'es en train de miser sur quelque chose qui devient perdant à terme tu vois ce que je veux dire admettons tu pars sur des zélotes bon le mec va chercher le contre à zélote et toi tu continues le zélote bah quand son contre sera prêt tu vas te manger deux fois les conséquences alors que si tu t'es arrêté tout de suite tu te manges qu'une fois les conséquences et que en t'arrêtant tout de suite tu peux déjà chercher le contre du contre donc admettons tu fais zélote il fait chancre bah au lieu de refaire zélote tu prépares tracker ou immortel comme ça tu vas contrer le contre qu'il fait tu dois anticiper la prochaine menace et typiquement bah là je vais donner des idées mais c'est les archons les haut-templiers les les cinq bah les dark les dark templars t'en as pas fait t'as posé le bâtiment t'en as pas fait les dark templars bah les archons les phoenix phoenix unité de soutien et à terme bah les les tempêtes les carrières même si je n'ai pas parlé en vidéo voilà t'as de quoi faire en fait à terme t'as toujours plus puissant que ce que tu as là t'es centri tu les as perdues bah faut en refaire et poser plus de base voilà poser plus de base poser plus d'upgrade ok bah là tu fumes tu fumes tout bah de toute façon il y a que ça à faire et sire et s'il perd pas de temps là par contre tu perds trop de temps partir en B4 c'est trop loin parce que en fait dis toi qu'est-ce que tu fais une fois que tu as buté la B4 il n'y a rien ici bah tu dois revenir sur tes pas mais du coup c'est trop long il va falloir que tu fasses un aller buter ensuite faire un retour alors que là finalement après avoir pris ça c'est plus juteux d'aller prendre bah quitte à prendre une base t'as celle là tous les bâtiments technologiques là tu le mets tu le mets minable tu montes tu prends la ruche le nec est à la rue voilà ici mieux vaut ensuite partir dans dans la B2B1 bah dis toi bien tu l'as buté ça tu l'as buté ça t'as buté ça t'es quand même au milieu de toutes ces hatches donc pour lui impossible de regrouper son armée dis toi bien ça donc là tout ce que tu as à faire c'est continuer là où les tu vois ici il y a deux hatches donc il y a deux fois des larves qui peuvent venir par là là avec une seule fois des larves t'as plus intérêt à rester ici pour couper tout regroupement d'armée tu vois là il peut encore masser quelque chose en B1 là tu sais pas tu sais ces broodlords elle les a foutus là mais ça n'a rien à faire là ces broodlords elle aurait dû les faire là et là ça se trouve t'en sais rien il en a 10 15 20 et là tout le temps que tu perds à droite là et bah c'est le temps dont il a besoin pour finir tous ces broodlords et à la fin ils te butent tu vois donc tu vois il y a toujours plus intéressant que se balader sur la 5ème base ce qu'il aurait fallu faire c'est monter en B1 et après faire un petit run by de zélotes tu fais 5 zélotes tu les envoies là en fait il faut subdiviser tes tâches pour pas te faire submerger voilà je pense que ça conclut la game enfin on va juste regarder les 15 dernières secondes mais c'est terminé et voilà et ça quitte et c'est bye bye et en vrai c'est bien joué voilà bah dis-moi si t'as des questions sur ça j'espère que la game t'a plu si tu veux me soutenir partage les vidéos si tu veux que l'analyse ton replay bah comme je l'ai dit en début de vidéo bah tu peux venir sur le discord je te dis à la prochaine j'espère que ça t'a plu moi ça m'a fait très plaisir de faire une petite analyse pour toi et je te dis à la prochaine ciao 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 ciao